Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Tami Kabbage, auteur du prochain best-seller, Agir. Bon, les amis, dans cette vidéo, je voulais répondre à la question suivante. Comment agir efficacement pour atteindre son avenir ou pour atteindre ses objectifs le plus rapidement possible ? Je vais vous parler rapidement du concept du MBA. MBA. Bon, moi je pense que beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent devenir libre financièrement, déjà elles n'y croient pas. Elles se disent c'est impossible, c'est réservé à une élite. Je n'ai pas les moyens de le faire, je n'ai pas les capacités de le faire. Mon milieu m'a enseigné ou m'a indiqué que devenir libre financièrement, il fallait être soit footballeur, héritier, escroc, mais que je ne pourrais jamais le devenir. Et donc, le M, c'est d'abord le mindset. Alors, bien évidemment, il y a même parmi mes étudiants, il y en a qui me disaient, Tami, je pensais avoir le bon état d'esprit. Mais en fait, non, je n'avais pas vraiment le bon état d'esprit ou ce n'était pas suffisant. En fait, le mindset, il faut vraiment le travailler des amis. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs le plus rapidement possible, vous devez éliminer vos croyances limitantes, vos blocages par rapport à l'argent, vos blocages tout court. Vous devez acquérir le mindset de la performance, de la compétitivité, du focus, être concentré, d'accord ? Être capable de travailler beaucoup plus rapidement, être capable de lire, d'accord ? Parce que toutes ces compétences, elles vont vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Vous savez, les gens riches, ils sont très forts en lecture. Ils lisent les gars, ils lisent. Les milliardaires, les Warren Buffett, Warren Buffett, il lit quasiment un bouquin par jour. Zuckerberg, il lit énormément. Bill Gates, etc. Tous les milliardaires sont des lecteurs assidus. Mais les gars, en fait, ils ont une capacité de travail, mais surtout un mindset qui leur permet d'avancer rapidement vers leurs objectifs. Le deuxième point, les amis, c'est le business plan stratégique, d'accord ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plein de possibilités. On a l'immobilier, on a la bourse, on a le business, on a rester au sein de sa boîte, continuer son activité. On a le fait d'investir dans des business. On a le fait, effectivement, d'avoir une activité en parallèle de son travail. En fait, il y a tellement de possibilités. On peut également rester au sein de sa boîte et gagner beaucoup plus d'argent. Et en fait, beaucoup de gens perdent du temps parce que, justement, ils n'ont pas de stratégie. Les gars, ils sont sur les tactiques. Allez, je fais de l'immobilier parce que quelqu'un sur YouTube leur a dit c'est génial l'immobilier. Ou allez, je vais faire de la bourse. Ou je vais faire du trading. Ou je vais faire… Non, mais à un certain moment, il faut savoir ce que vous voulez faire, mais surtout, ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Donc, le business plan stratégique, c'est le deuxième point. D'accord ? Et le troisième point, vous savez c'est quoi les amis ? Vous savez c'est quoi ? Attendez, je vais vous dire, je vais vous aider. C'est ça. Ok ? C'est agir. Agir, c'est véritablement ce qui vous permettra d'avoir des résultats. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur mindset de la planète. Tu peux avoir la meilleure stratégie de la planète. Si tu ne passes pas massivement à l'action, qu'est-ce qui va se passer ? Tu auras zéro résultat. Donc, à un certain moment, il faut vraiment être dans cet état d'esprit qui consiste à dire je passe à l'action. D'accord ? C'est bon. Maintenant, j'ai le bon état d'esprit. J'ai la bonne stratégie. Je passe massivement à l'action. Or, beaucoup de personnes n'oseront pas passer à l'action parce que tout simplement, elles n'ont pas le bon mindset. Elles n'ont pas la stratégie ou alors elles sont déjà passées à l'action. Et comme elles n'avaient pas la bonne stratégie ni le bon mindset, ça aboutit à un échec. D'accord ? Donc, on est d'accord qu'à un certain moment, si vous ne suivez pas cet ordre, si vous n'avez pas ce processus, c'est l'échec assuré. D'accord ? Et cette manière de voir les choses, c'est simple mais c'est efficace. C'est-à-dire que ça va changer votre vie. Ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Et moi, encore une fois, je suis convaincu que si j'avais eu le bon mindset, les bonnes stratégies, le passage à l'action, je suis quelqu'un qui est toujours passé à l'action. Mais j'avais le mauvais mindset et les mauvaises stratégies. Donc, le passage à l'action, ça m'a mené à l'échec. D'accord ? C'est-à-dire à zéro. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je n'avais pas le bon processus. Ce processus, les amis, va changer votre vie. D'accord ? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, il y a mon bouquin. Je fais un peu de pub. Il y a quelqu'un qui récemment a dit, bon, c'était un message très méchant. C'est-à-dire qu'effectivement, il disait, oui, c'est une insulte. Et genre, c'est de l'escroquerie. Un bon prof ne fait pas de pub. Et ce mec, bon, déjà, moi, je ne suis pas rentré dans la polémique. Et je pense que moi, j'ai dit à mon équipe, si quelqu'un n'est pas respectueux, pas la peine de perdre son temps. Parce que ça ne sert à rien d'avoir ou d'argumenter avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Donc, dès le départ, il ne faut pas perdre son temps. Mais ce gars-là, il n'avait pas le bon mindset. Pour moi, un bon prof, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'aime pas vendre. Un bon prof, il vend. Il fait du marketing. Là, c'est un enseignement. Moi, je n'ai pas honte de dire agir. Pourquoi ? Parce que j'ai bossé dessus. Parce que c'est un bouquin qui va impacter des vies. Parce que ce n'est pas Harry Potter. Harry Potter, J.K. Rowling, elle a gagné beaucoup d'argent. Ça reste sympa. Ça, ce bouquin, il va changer des vies. Donc, Harry Potter, ils ont l'armada de marketeurs, de publicité, les contrats de fou, etc. Mais moi, j'ai écrit un bouquin qui va permettre à des gens de sortir de la rat race, de se libérer financièrement. Mais je ne devrais pas en parler. Et je devrais faire mon timide tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont me critiquer. Ça fait partie du mindset également, les amis. Quand vous allez réussir, vous serez critiqué. Il y a des gens qui vont vous taper dessus, qui vont vous insulter, etc. Mais si vous avez le bon mindset, vous allez l'accepter parce que ça fait partie du succès. C'est-à-dire que pour réussir, il faut accepter la critique. Il faut accepter de grandir. Il faut accepter de devenir une meilleure version de soi-même. Et beaucoup de gens ne le feront pas parce qu'ils auront la trouille. Petite anecdote pour conclure cette vidéo. Mon premier bouquin, Psychologie des grands traders. D'ailleurs, je vous l'amène parce que c'est génial ce bouquin. Et ce premier bouquin, les amis, ce premier bouquin, les amis, Psychologie des grands traders. C'est mon premier bouquin. J'ai à un certain moment hésité avant de le publier. Pourquoi ? Ma mère me dit, oui, voilà, tu as fait ceci, tu devrais écrire un bouquin. Et moi, ma première réaction, c'était de lui dire, on va me critiquer. Et elle m'a dit, oui, mais bon, mais pour moi, c'était énorme. Je ne voulais pas être critiqué parce que mon mindset était pourri. Mais heureusement que je l'ai publié. Et aujourd'hui, je sais que je vais avoir des attaques, des gens qui vont me traiter de mauvais capitaliste, de méchant, de vilain, de quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, de quelqu'un. Non, non, ce bouquin, il va me rapporter de l'argent, bien évidemment, mais ce n'est rien par rapport à ce que je peux générer. Ce n'est rien, d'accord ? Ce n'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent et je n'en ai plus besoin. Il va m'amener également des personnes qui vont me dire, oui, mais t'as mis, ce n'est pas sympa ou ce n'est pas bien ou des insultes, des attaques. Mais derrière, j'ai le mindset pour l'encaisser. Et surtout, je sais que ce bouquin va changer des vies. Donc, cet état d'esprit aurait pu m'empêcher d'écrire Psychologie. Je l'ai quand même écrit. Aujourd'hui, je suis hyper fier de partager avec vous ce bouquin Agir qui, j'en suis convaincu, va vous apporter énormément et surtout va vous apporter un nouveau mindset, une nouvelle manière de voir l'argent, une grosse motivation. Et bien évidemment, j'espère qu'il va vous inciter à passer massivement à l'action. N'oubliez pas de commenter sous cette vidéo. Il y a un jeu concours, il y aura des gagnants, il y aura également la possibilité de gagner pas mal de choses. Donc, passez à l'action et passez à l'action en commentaire. Likez cette vidéo, partagez-la à Max. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Agir ! Sous-titrage ST' 501